Dans la vie de chaque mystique, il y a après cette expérience de confession, il y a toujours, toujours ce qu'on appelle la nuit obscure de l'âme. J'avais 17 ans et je devais composer avec l'idée que j'étais schizophrène et qu'il existait la possibilité très réelle que je passe toute ma vie enfermé dans les hôpitaux psychiatriques. Et je savais que je ne pourrais jamais plaire à Dieu.